Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Gwem TV. Nous sommes en plein centre de la forêt de l'enfant perdu. En compagnie d'un homme médecine et d'un séquerote, je ne sais pas, ancien Moran. Oui, qui est un représentant de ce qui se passe aujourd'hui, de l'encerclement des Massaïs, mais en même temps aussi de la renaissance des Massaïs par la spirituelle. Et avec Xavier Perron, spécialiste des Massaïs, initié depuis tes 20 ans à la sagesse et à la philosophie Massaï. Alors aujourd'hui, on va avoir la chance de pouvoir poser des questions à un homme médecine de renommée qui vit dans la forêt, parmi environ 1000 autres, c'est ça ? Oui, c'est un clan spécifique qui s'appelle Nki-Donghi, c'est là où ils font les mancies, ils mettent des petits cailloux dans les cornes, une corne de vache. Oui. Et ils font des mancies, ils sont aussi canales de messages divins. Donc, ils servent d'intermédiaire entre Nki-Kaï, le ciel, la déesse mère, et la terre mère également, et les humains, en termes de vache. Alors, on va pouvoir poser cette question, quelle est votre façon de prendre soin de votre corps et de votre esprit ? Oui. Donc, on va passer un petit peu. Oui. Comment les Massais sont ici, ils se méritent de leur corps et de leur esprit ? Oui. Ils ont dit que les Massais, ils ont dit qu'ils ont vu le corps, ils ont vu leur vie, ils ont vu leur vie. 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 Et c'est pourquoi la nourriture, le nourriture, le nourriture et la nourriture, les nourriture, les nourriture et la nourriture. Mais on ne peut pas avoir plus de nourriture, on ne peut pas s'en servir des nourritures, et on n'a pas de nourriture. ... ... C'est bon, c'est bon. en fait la forêt est vraiment vitale pour les Maasai en tout cas c'est les Maasai qui vivent ici et même c'est une forêt qui est utilisée par tous les Maasai parce que tous les Maasai peuvent venir avec leurs vaches ici tous les Maasai peuvent venir avec les vaches en période de sécheresse par exemple puisqu'on est un peu en altitude quand même on est entre 2500 et 3000 mètres cette forêt bien sûr est vitale spirituellement puisque bien sûr les prophètes, les hommes médecines y vivent il y a aussi eu cette décision prise par les prophètes que les Moranes devaient continuer leur initiation reprendre leur initiation parce que ça avait été interdit par le gouvernement il vient d'y avoir un néonoto, la cérémonie qui dure 6 mois la cérémonie de la plantation donc qui met un terme à cette initiation où les jeunes hommes avec leurs soeurs se sont initiés à la vraie vie ont appris le pouvoir des plantes ont appris à se nourrir à se guérir et bien sûr sous la houlette des hommes médecines et les hommes médecines bien sûr partent aussi dans des retraites qu'on appelle old pool des camps de bonne chair où ils se nourrissent de sang et de viande sacrifiée ainsi que de soupe médicinale donc c'est une évidemment on peut dire une pharmacie à ciel ouvert on peut dire cette forêt et aussi les Maasai croient que c'est pas qu'une croyance bien sûr ils savent que grâce à cette forêt la pluie est abondante aussi et la pluie c'est la vie la pluie permet bien sûr au couvert végétal de reverdir comme vous voyez aujourd'hui il a plu toute la nuit on l'a connu on a été un petit peu mouillé et bien voilà la vie continue et effectivement cette forêt est un miracle au sens où elle a été préservée gardée par les Maasai traditionnels alors que tout le monde entier la convoite commencée par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature le gouvernement veut en faire un énième parc national vous savez que évidemment toutes les terres ont été prises au Maasai alors que eux sont les gardiens naturels de l'environnement et qui ont permis à cette faune sauvage si abondante de perdurer et de se reproduire aujourd'hui elle est en grand danger mais l'espoir c'est que les Moranes à nouveau une nouvelle classe d'âge est en formation les Moranes sont à nouveau initiés donc évidemment c'est par là que se transmet la culture et les valeurs spirituelles donc il y a grand espoir et la forêt continue de croître donc moi je suis très optimiste merci et qu'est-ce qu'on pourrait nous occidentaux faire ou communiquer pour aider à cette préservation qui est-ce qu'il y a qui demandait les gens comment ils peuvent aussi aider le Maasai à préserver la forêt L'opinion d'Oletomé qui est un des Leibon, c'est homme médecine, on pourrait dire prophète aussi parce qu'ils font des prophéties, des oracles. Selon lui, ce qui se passe est quand même assez extraordinaire dans la mesure où, ayant préservé eux, les Massaïs traditionnels, cette forêt qui était convoitée par beaucoup de corporations, eh bien aujourd'hui ils sont consultés. Et comme ils ont réussi à préserver la forêt, leur opinion est naturellement et très ne change pas. Leur opinion finalement a toujours été la même. Ils ne voient pas ce qu'on peut faire de plus pour préserver cette forêt que ce qu'ils ont fait eux à travers des prières, à travers une pratique spirituelle. Voilà. Et l'opinion de Sekerot ? L'opinion d'Oletomé, c'est qu'il faut trouver un moyen d'obtenir la forêt de 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 la forêt. Comme on voit bien qu'il y a des gens qui commencent à faire de la forêt de la forêt de la forêt de la forêt de la forêt. Ils commencent à faire de la forêt de la forêt de la forêt de la forêt. Le meilleur moyen pour moi, et j'ai mis sur le Facebook partout, c'est de l'obtenir cette C'est un endroit où les gens peuvent visiter, et bien sûr, les gens peuvent bénéficier des fonds, pas d'eau. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire des fonds pour vendre des fences, parce que c'est le seul endroit où il y a des arbres anciens. Et donc, les gens sont prêts à les recettes et à utiliser dans leur maison. Donc, si ces gens ne vont pas être donné une chance, je me disais, un petit peu de touristisme, où les gens peuvent venir et apprendre, une université peut être posée ici pour rechercher les arbres et pour bénéficier les gens ici. Un type de business qui n'est pas involucré dans les arbres ou autre chose, ou autre chose, ils peuvent commencer à bénéficier les gens. Parce que, à l'heure, les gens vont vouloir un peu de l'argent. Et si ils n'ont pas un moyen d'avoir d'argent de l'argent, ils vont utiliser les arbres pour obtenir l'argent. C'est-à-dire, 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 qui est ce qui est très careful, c'est-à-dire, commenter les familles qui sont ici, pour connaître leurs besoins quotidiennes, en termes d'argent, en termes d'assistance, et à substituer, en une manière, avec des plans, ou avec des plans, qui permettent de générer des valeurs, pour chaque famille, pour s'assurer, pour les discourager de toucher les arbres. Donc, pour moi, il devait être un plan sostenible, un plan bien pensé, quelque chose qui sera apprécié par le gouvernement, par les Maasais, et par les donnaux. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire, Merci. Aché ? Mais pour traduire, je vais traduire synthétiquement, parce que, évidemment, mais en gros, ce qu'a dit Sekerot, c'est que, le grand danger, naturellement, qui guette cette forêt, c'est la démarcation, c'est la privatisation des terres, et bien sûr, l'apparition des clôtures. On va couper des arbres, notamment, rien que pour faire des clôtures, c'est insensé. Donc là, la forêt serait en grand danger. La seule façon qu'il y ait de préserver de façon durable cette forêt, est que tous les intervenants, les agences gouvernementales, internationales, la Banque mondiale, etc., comme vous connaissez, ainsi que, évidemment, les populations Massaï locales, et les hommes médecines, puissent se mettre d'accord sur un mode de fonctionnement durable, à savoir que tout le monde, au lieu d'abîmer cette forêt en coupant des arbres, que pour la consommation personnelle, ou faire des clôtures, puissent bénéficier, notamment, de cette possibilité qu'il y aurait de faire un tourisme durable, un tourisme responsable, notamment universitaire aussi, qui puisse plus venir faire des petites recherches sur les arbres, qu'il y ait cette connaissance-là qui émerge, et que tout le monde, finalement, tombe d'accord sur le fait que l'exploitation de cette forêt doit être pensée en amont, et que, pour qu'elle perdure, cette forêt, il faut qu'il y ait un usage différent que celui qui est réservé, généralement, aux forêts primaires. Donc, c'est tout un travail de conscientisation, et, en ce moment, que tout le monde soit d'accord. Je crois que tout le monde l'est, mais ça sera le grand défi de l'avenir. Et ce qu'il disait aussi, c'est que les familles, enfin, ceux qui vivent là, trouvent un moyen de gagner de l'argent sans vouloir céder des terres pour de l'agriculture. Absolument. Donc, par du tourisme durable, c'est un moyen de faire vivre aussi les Maasai ? Ça pourrait être effectivement un moyen de, justement... Moi, ce que je fais, là, avec Sékérod, ce qu'on fait, c'est transmettre une spiritualité qui agit écologiquement. Donc, évidemment, évidemment, c'est ça l'avenir, c'est de pouvoir conscientiser et les Européens et, bien sûr, les populations locales, mais elles le sont déjà, mais qu'il puisse y avoir un partage équitable, qu'il puisse y avoir des revenus aussi, puisqu'aujourd'hui, l'argent est aussi important pour des tas de raisons. et les autres, c'est un peu comme ça. Aché o-leng. Aché o-leng. Aché o-leng. Aché. Aché. A last message for Western people who listen you? Last message? Just one word? Aché. 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 Il a dit que son dernier message est que ce que vous avez pensé, et parce que vous avez pensé à l'interview, il a aussi entendu dans son cœur que vous n'êtes pas ici pour rien, que vous venez ici pour un purpose, et que votre interaction, la spiritualité, va venir et aider le forest. En action, on va dire, pas de différence entre la pensée, le dire et le faire, ce qui est vraiment un emblème de cette forêt, eh bien, c'est un message d'espoir. Et moi, je rajouterais que les Maasai, comme ils le disent dans un proverbe, n'appartiennent... La forêt, pardon, n'appartient pas aux Maasai, mais les Maasai appartiennent à cette forêt. Ashioleng, Ashioleng. Et mon dernier message, c'est que nous devons continuer à rester connectés et à donner des updates sur le state de la forêt, pour que nous devons continuer à travailler sur... Excusez-moi. Pour que nous devons continuer à travailler sur ce qu'il dit, sur ce que je disais, parce que nous sommes ici, quand nous avons créé la spiritualité, Enkai était planifié de préserver la forêt, de préserver la culture de Maasai. et j'ai été montré dans un rêve, j'ai été dit d'obtenir les Maasais de l'eau du crocodile, parce que j'ai été donnée une vision, il y a longtemps pour aider les Maasais. C'est mon purpose dans la vie, et Enkai l'a posé dans mon cœur, et il m'a donné le pouvoir de le faire. Et Jaiwai et tous nous devons être ici pour le papa. Donc, laissez-nous tous s'assurer que nous nous suivons. Thank you very much. Asho Lame. Donc, en fait, je traduis ce qu'il a dit, qu'il a eu une vision il y a très longtemps, que sa mission, c'était de sortir les Maasais de la gueule du crocodile, et qu'en fait, le fait que vous soyez là, que nous soyons là, que nous organisons ces voyages spirituels, ça augmente cette vibration de conscience, de l'importance de préserver une forêt telle que celle-ci. L'importance vitale, même si c'est une question, bien sûr, de survie. Et donc, il faut continuer et être en interaction, nous sommes tous interreliés, voilà. Donc, c'est quand même un message d'espoir, mais il ne faut pas s'endormir. Voilà, donc, soutenir aussi ce que j'ai mis en place, avec vous tous, et transmettre. Oui, transmettre effectivement cette réelle spiritualité, sagesse Maasai qu'ils incarnent. Ce n'est pas des concepts, ce n'est pas des dogmes, c'est du concret, c'est du vécu. Et là, ils ont dit aussi que c'est certainement Enkai, qu'est la déesse, qu'il prie souvent, qui a organisé tout ça, et que cette interview tombe, enfin, voilà, il a parlé que son cœur était touché, qu'est cette interview qui arrive à ce moment-là. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup pour votre attention, et partagez ce message. Merci. Merci. Donc, il ne faut pas laisser les déboiseurs. Merci. Merci. C'est parti, c'est parti. ...